Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti Merci pour ce 24e numéro, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain, journaliste, militant, poète, Mahlouf Bouaïch Mahlouf Azulf Lech, bienvenue Azulf Lech, merci, merci de m'avoir invité aussi Bon, on va parler un peu de tes poèmes, je rappelle que tu écris en français et en kabyle aussi Donc en français tu as publié aux éditions Le Manuscrit, en France, poèmes désencagés Donc tu les as fait sortir de leur cage Tout à fait, c'est pour ça que j'ai employé le mot désencagés Oui Parce que la plupart c'est des poèmes écrits dans les années 70 et 80 J'en ai ajouté quelques-uns dans les années 90 Mais sinon au départ c'était des poèmes que je voulais éditer à la SNED Oui En 1980 ou 81, 81 81, donc tu t'es rapproché de la SNED, tu leur as donné le manuscrit Oui, j'ai été reçu Oui J'ai été reçu par, je crois que c'était le directeur ou le président du comité de lecture Qui s'appelle M. Silti Oui Je n'ai pas oublié son nom Parce que d'abord c'était un barbu C'était un barbu déjà C'était un barbu Et d'emblée il me propose d'enlever ça D'enlever ça C'est déjà, il est là Il ne te dit même pas c'est un comité de lecture qui va le faire C'est lui-même Parce qu'il l'a reçu, le recueil il l'avait reçu avant Ah d'accord, d'accord Donc il a jeté un coup d'oeil quand même Voilà Donc il ne restait que quelques-uns C'est des amourettes, etc Quelques-uns à noyer dans un recueil collectif En plus Donc ce n'est pas ton livre qui va être publié C'est juste une petite place dans un recueil collectif Oui mais ce n'est pas ça qui me gênait J'ai dit que j'étais d'accord pour un recueil collectif A condition que je sache qui écrit et de quoi il parle Oui, à côté Voilà Si tu vas me mettre avec les gens qui vont plaider et dire de belles choses pour le régime Je ne veux pas me retrouver dans le même recueil Tout à fait Voilà pourquoi Et il y avait ça Il y avait aussi un roman à l'époque que je n'ai jamais édité C'était un amour impossible C'était un ouvrier algérien et une française en France Une histoire qui se passe en France Karim et Marie Il n'est pas trop tard de le publier Ah non je ne l'ai plus Il faut le réécrire Ce n'est pas grave Tu auras le temps j'espère de le réécrire un petit peu Et donc tu fais sortir il n'y a pas très longtemps Un autre recueil de poésie Éligie amère aux éditions et des livres à Paris Oui Alors c'est des éligies et elles sont amères en plus Ben oui il suffit de lire pour voir qu'il y a de l'amertume Moi je l'ai lu mais bon Il y a de l'amertume Tu peux nous dire aux téléspectateurs de ces textes vraiment très intéressants Merci Il y a de belles images Il y a une profondeur dans ton texte Et la thématique alors C'est la révolte C'est un peu tout D'abord la révolte Voilà Parce que moi je l'ai toujours au fond de moi la révolte Je suis rebelle de nature Donc il y a la révolte Mais il y a aussi par exemple la femme Aussi bien sûr En fait tu as des thèmes un peu récurrents Qui reviennent pratiquement dans tous tes écrits Oui ils sont inéclosables Les femmes de fond Ils sont inépuisables Donc ils peuvent en dire Qui régnaient un peu tous les écrits Oui Et puis il y a des hommages à des lieux, à des villes Oui Particulièrement tu peux nous dire un mot Oui Vgayef par exemple Vgayef Il y a un très beau poème sur Vgayef Je l'ai appelé ma ville La ville de Béjaya, de Bougie Qu'on appelle en Kabyle Vgayef bien sûr Je ne suis pas né mais j'ai vécu quand même jusqu'à l'âge de 20 ans Donc Tu as vécu, tu as fait des études Tu as fait des manifestations Tu as été arrêté dans ce lieu aussi Mais bon C'est-à-dire que j'ai plus de souvenirs de cette ville Que du reste de ma vie Pourtant c'est rien par rapport à toute ma vie Mais j'ai plus de souvenirs de nostalgie pour cette ville Peut-être que les moments les plus forts de ta jeunesse c'était là-bas Oui c'est ça Et puis c'était une époque aussi Loin de la nostalgie qui était très différente aussi L'Algérie était un pays à construire Il y avait de l'espoir Il y avait des luttes à mener Il y avait des repères qui étaient là N'est-ce pas ? Il y avait des valeurs aussi ? Oui c'était à base de tout cela que les choses se construisent Donc la révolte elle était là parce qu'on était au lycée ou au collège Même avant le lycée au collège Donc on était déjà révoltés Parce qu'en Camilien on avait quand même une certaine liberté d'expression Au moins dans nos villages et dans nos familles Donc on discutait de ça Est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque-là Il y avait une conscience politique, sociale, culturelle Plus forte que celle d'aujourd'hui ? Plus forte, je ne sais pas si elle est plus forte Par contre elle y était, elle existait La conscience C'est-à-dire qu'il y avait quand même des gens qui faisaient de la conscientisation Si on peut utiliser ce terme Des gens qui trouvaient une oreille attentive C'est-à-dire qu'il y a une écoute Par contre maintenant il y a moins d'écoute Pourquoi ? Parce que les gens sont démoralisés Ils sont découragés par... Un peu désespérés par les multiples échecs aussi dans la contestation Par les promesses, les fausses promesses Si on prend les partis politiques, certaines associations, etc. Les gens accourent pour des idées Et à l'intérieur ils n'en trouvent pas ces idées Oui, oui, ils sont souvent déçus malheureusement C'est la déception, exactement Tout à fait On arrive à la fin de l'émission malheureusement Un dernier mot ? Merci à toi de m'avoir... Bien le bonjour à tous ceux qui nous connaissent Qui nous connaissent Famille, amis, voisins, collègues de travail Très bien Nous les saluons aussi, nous aussi Sous-titrage ST' 501